Musique 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 Oh la la Kiki attention Kiki Oh Baba Qu'est ce tu fais ? Non 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 je sais ce que tu fais Non tu vas tomber chuchou, fais attention mon coeur On passe ensemble l'ouverture du vlog ? Avec ta petite babe et tout Qu'est ce que c'est ? Coucou Bon bah voilà on ouvre un nouveau vlog Aujourd'hui ça va pas beaucoup changer On a beaucoup de cartons à faire Hein moi chuchou regarde, beaucoup d'emballages Beaucoup de tri, de toute façon je vous ai Je vous ai prévenu, j'ai été chez Primark hier Il y avait tellement de choses qui me plaisaient, ils ont des nouvelles collections Déco HM Oui j'ai vu HM Home ce matin aussi c'était pas mal Des nouvelles collections Primark Home qui sont Canons, je vous montrerai dans cette vidéo Oui je le regarde, je vous montrerai dans cette vidéo Ce qu'on a acheté Finalement je vais y retourner avec mon mari Parce que moi je ne sais rien porter avec le petit Donc il faut qu'il soit là Mais j'ai vu tellement de choses Aujourd'hui c'est les 7 mois de Robin Happy mois anniversaire Donc voilà 7 mois ça passe Terriblement vite Donc là ils baffent beaucoup parce que je pense qu'il y a une dent qui va percer en bas Ils travaillent celles du haut depuis 3 mois Et là finalement ça va être Ça va être celles du bas qui vont percer Et puis celles du haut vont suivre directement je pense Ah oui je voulais vous faire un petit retour aussi Sur les caisses de chez Action Elles sont grandes, elles sont pas mal mais honnêtement elles sont beaucoup Beaucoup moins solides que celles de chez Ikea Donc je pense que je vais retourner acheter celles d'Ikea quand même Même si celles-là sont bien mais j'ai du vraiment les consolider de ouf Là on a mis Encanto sur Disney Plus Et puis du coup bah Kiki elle m'aide Hein Kiki ? J'ai quasiment vidé tout le meuble ici Les deux tiroirs sont vides, il reste plus que la vaisselle en bas Donc voilà ça c'est cool Du coup je profite que Robin soit en train de dormir Pour vous montrer ce que j'ai acheté chez Primark Je vais vous montrer aussi mes petits ongles J'ai été chez BB Beauty Bar En fait je vais toujours là-bas, j'ai payé un peu plus cher cette fois Mais bon du coup j'ai vraiment raccourci mes ongles Parce que moi je sais pas comment font les mamans qui ont des ongles très très longs Mais j'ai toujours peur de faire mal à Robin Donc moi je veux des ongles très courts Elle m'a fait des petits coeurs ici, je trouve que c'est trop mignon Ça, je voulais juste vous montrer ça, ça m'a fait du bien En plus elle a été super gentille Alors on va commencer, donc j'ai acheté des choses pour moi J'ai acheté des choses pour Robin, beaucoup de choses pour Robin Et en fait à la base j'étais venue pour acheter des trucs pour la maison Voilà, donc pour la maison j'ai acheté ça quand même Donc j'ai acheté 4 petits torchons Payés 5€ et en fait vous voyez c'est avec des thèmes de légumes comme ça Ils en avaient d'autres qui étaient magnifiques Je prendrai probablement la prochaine fois Tous mes torchons sont morts mais vraiment Je sais pas comment je fais mais à chaque fois que j'utilise un torchon quasiment je le tâche et il est mort Ensuite j'ai repris 2 grandes serviettes pardon Donc en fait c'est des extra larges Elles font 100 sur 150 Elles sont super douces, alors je sais pas combien de temps elles vont durer Elles sont à 12€ pièce Il y avait plein de couleurs mais ce qui comme je vous ai dit en fait Je cherche vraiment à changer mes Mes draps de bain Enfin tout ce qui est linge blanc et du coup j'en ai profité J'aimais bien la couleur, c'est une espèce de mint Je trouvais ça trop trop beau Et ce qui est surtout génial c'est qu'elles sont super grandes Donc voilà j'en ai pris 2 Il y avait pas genre le reste qui allait avec mais c'est pas grave Alors j'ai pris un truc c'est pour la maison aussi C'est un petit peu con mais voilà c'est un truc comme ça Ce sont des espèces de petites choses comme ça Donc moi j'en ai un de chez Ikea que j'appelle la pieuvre Parce que c'est une forme de pieuvre Mais je me suis dit celui-ci dans la juanderie en plus ça aidera bien Ensuite je me suis pris une autre petite boîte comme ça Il y en avait qu'une mais la prochaine fois j'essaierai d'en trouver d'autres C'est 7€ et en fait c'est pour mettre mes petites pierres à l'intérieur quand on sera à la maison Mais j'ai sauté dessus parce qu'il y en avait qu'une Et je me suis dit bon bah voilà elle est en bon état Je me suis pris des brassières, en ce moment ils font beaucoup tout ce qui est vêtements de sport à l'entrée Vous avez les leggings, vous avez les brassières Franchement ils ont des trucs super super beaux Moi en ce moment je suis, enfin depuis que j'ai accouché je suis partisante du jogging Je sais que c'est pas, voilà c'est pas ce qu'il y a de plus habillé Après c'est un style, voilà Mon mari par exemple pas trop son truc Donc quand il me vend le jogging bon voilà Après bon il me juge pas, il me laisse m'habiller comme je veux Mais moi qui ai toujours mis des petites robes et tout ça c'est vrai qu'en ce moment j'en ai plus trop envie Je pense que quand les beaux jours vont revenir ça va revenir Bref, en tout cas j'ai pris cette brassière-là, posée dans le dos Elle est plutôt pas mal Alors c'est pas pour faire spécialement du sport pour l'instant parce que je compte pas vraiment en faire J'en ferai quand je serai dans la maison parce que je vais installer une partie salle de sport et yoga Et je l'ai payé 8€, je l'ai pris en L, on verra bien Par contre moi les coussinets qu'il y a à l'intérieur ça s'en va J'ai repris une culotte gain mais comme ça qu'on peut mettre un petit peu en dessous de tout rapidement Et elle est bien parce qu'en fait y'a pas de couture, enfin c'est hyper fin J'ai pris une deuxième brassière qui est comme ça Voilà, en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'avant je mettais beaucoup de, avant d'être opérée de la poitrine Avant de faire ma reconstruction mammaire, je mettais beaucoup de push-up mais vraiment très rembourré Avec des armatures et des choses comme ça Quand j'ai été opérée bah j'avais mes soutiens-gorge de contention Mais après je n'ai mis que des, pas des brassières comme ça en fait, mais que des choses sans armature Et du coup ça c'est hyper pratique Et alors j'ai pris ça, c'était nouveau J'avais jamais vu ça, donc c'est des bum lift short Donc ils font plusieurs couleurs Et apparemment c'est pour remonter un peu les fesses Mon cul, l'attraction, l'a tiré dehors en bas De toute façon comme tout le reste de mon corps J'ai envie de te dire je vais essayer Ensuite on va passer chez bébé, alors j'ai trouvé ça Ce qu'il faut savoir c'est que moi le rayon bébé il me fait craquer mais à mort Là quand je vais y retourner avec mon chéri je vais acheter le tipi à Robin Winnie l'ourson En ce moment ils sont sur les 100 dalmatiens, je vais vous montrer Mais il y a tout là-bas, en plus ils ont développé Mais des gammes de soins, enfin plein de choses Bref ça me donne trop envie, donc j'ai pris ça C'est des petits trucs à mâchouiller pour les dents, j'ai pris ça C'est découvert quand on part en voyage Donc pour l'instant j'aime bien moi tout ce qui est en silicone Donc là vous voyez c'est en métal, donc ça va attendre un peu Mais je trouve ça trop mignon, ensuite ils avaient ça Donc c'est des trucs isothermes, et en fait au début Quand je l'ai vu je me suis dit ah il est trop mignon, mais quand on se rapproche Je pense pas que vous le verrez ici Ils ont le même en rose, honnêtement j'ai failli craquer En fait il y a plein de paillettes Il brille mais c'est un truc de fou, c'est nacré Donc en fait vous avez la petite tasse Et vous avez la partie isotherme, donc ça c'est plutôt pas mal Ensuite j'ai pris un petit biberon comme ça Pour qu'il commence à prendre bien A le porter à la bouche, ensuite j'ai trouvé un petit livre Comme ça avec un petit crochet qu'on peut accrocher C'est un petit livre en tissu, il en avait pas Donc je trouvais ça sympa, pour qu'il teste les matières Qu'il boit un petit peu, ensuite j'ai pris ça, c'est des petites marionnettes De doigts pour le bain, ça fait plusieurs fois que je les vois Et à chaque fois je me dis non, 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 et puis cette fois je les ai prises Donc ça c'est 4€, mais comme il commence à s'amuser vraiment bien Dans le bain, je me suis dit ça peut être cool Je lui ai pris des bavoirs, donc ils sont par deux Et en fait c'est super sympa ça, parce que quand il était petit Je me mettais beaucoup autour du cou Maintenant j'aime bien enfiler, ça va beaucoup plus vite Donc je lui ai pris ce jeu là, avec les petits nounours Et alors celui-ci, qui était sympa aussi Avec toutes les lettres Et du coup j'essaie d'en avoir un maximum, parce que les petits pots Attachent quand même relativement bien les bavoirs Donc au bout d'un moment, bah t'as juste envie de les têches Ensuite dans les nouvelles collections il y avait ça, alors évidemment Vous savez que je vais dans les rayons des petites filles et des petits garçons Moi je m'en fiche, mais je trouvais que le mini Alors il était magnifique, en fait je sais pas C'est un peu genre style crayonné, c'est une barboteuse Et je la trouvais genre juste trop jolie Donc du coup je l'ai prise Et elle était à 14€, franchement ouais j'ai halluciné Du prix, parce que j'ai été chez Carrefour il y a pas longtemps Il y aura pas la mise au point, on avait fait 14€ Croyez-moi, j'ai été chez Carrefour il y a pas longtemps Elle était genre à 25€ celle du Royaume J'ai dit putain c'est abusé, donc je vais vous dire pourquoi j'aime bien aussi Parce qu'en fait à l'intérieur vous avez une deuxième pression ici Pour ajuster, parce que comme ça fait genre 6 mois Jusqu'à 1 an, vous pouvez vraiment Bah défaire pour que ça puisse Élargir ici, et je trouve ça vraiment bien Franchement j'aime beaucoup leur gigoteuse Celle-ci ne fait pas exception, donc voilà Elle est ni trop épaisse, ni trop légère Ensuite je trouvais ce petit ensemble, je trouvais ça trop mignon Donc le petit legging, et le petit Pull un peu oversize comme ça Et un vert, ouais Un vert kaki comme ça mais trop trop beau Quand je l'ai vu j'ai craqué pour 12€ l'ensemble Ensuite il y avait ça dans la collection des 101 dalmatiens Alors tout n'était pas joli, enfin en tout cas Tout n'était pas à mon goût on va dire plutôt Parce que ça peut être joli pour quelqu'un d'autre Mais tout n'était pas à mon goût, mais ça j'aime bien en fait Je trouve que les salopettes lui vont bien Donc je lui ai pris celle-ci avec les 101 dalmatiens Qui coûtait Donc ça comme c'est des licences c'est un peu plus cher C'était 18€ mais bon ça restait un ensemble Et comme elle est un peu grande je lui ai replié Et je pense qu'il va pouvoir la tenir longtemps Ensuite j'ai pris celle-ci qui était trop mignonne Donc c'est une combinaison, enfin une salopette Marron un peu ocre Et ça l'ensemble c'est 14€ Vous avez le petit t-shirt à rayures Franchement je la trouve trop jolie et puis comme je vous le dis Je peux vraiment bien la plier et après il en profitera Et alors la dernière petite chose que je lui ai prise Bon là je l'ai pris un peu trop grande par contre J'ai un peu déconné, j'ai pris du 9-12 mois Et en fait donc du 80cm Et le 74cm aurait été parfait C'était 6-9 mois du coup mais j'ai pas fait attention Mais c'est pas grave, je lui ai pris ça Donc c'est un petit pyjama assez léger en velours avec l'antidérapant Donc quand il va vouloir se mettre à 4 pattes Ou parce qu'il se relève maintenant à genoux Le mec veut vraiment se mettre debout Il commence vraiment de toute façon à se mettre à moitié debout dans son parc Bah c'est plutôt pratique donc j'irai peut-être lui chercher samedi La taille en dessous comme ça il pourra déjà bien le mettre Mais c'est tout doux Et alors ce qui est bien c'est qu'en fait mon mari adore qu'il y a une fermeture comme ça Oui c'est beaucoup plus simple parce que sinon je me retrouve Avec des fois un bébé le matin qui a des pressions Qui sont le lundi avec le vendredi Une fois je me réveille s'il te plait Je vois le petit il avait son pyjama mais alors aucune pression de mise J'étais là euh je crois que ton père a eu la flemme Bon bref et elle coûtait 7,50€ Donc vraiment trop trop mignonne, super douce Et là avec le petit nounours comme ça j'aime bien cette collection Donc voilà ah je crois qu'il se réveille Bah ça tombe bien pile poil on est vraiment nickel Donc voilà ça c'est terminé Ça va mon chouchou attends je suis là T'aimes pas quand tu te réveilles et que maman elle est pas là hein Faut voir Mon chou t'aimes pas Oh comment maman est pas là T'es gentille t'as fait une petite sieste ? Moi reçu mon coeur Tu veux un petit peu d'eau ? Hello monsieur Ça va ? On a plus de batterie ? Hello ta dent ? Non Oui Bon alors t'as chargé alors hein Est-ce qu'on est en train de faire la dent et qu'on arrive pas à la sortir ? On dit bonjour Kéké ? Bonjour Milky Mon petit chou Je suis en train de regarder Julien Courbet on est heureux de le savoir On va peut-être couper le son Donc salut tout le monde on est lundi Non tu ne touches pas à cet appareil J'ai des rougeurs partout j'ai moins une sale peau aujourd'hui Je me suis mal maquillée Bref c'est une total On est lundi et aujourd'hui il y a du soleil Donc ça fait vraiment plaisir parce que alors hier on s'est tapé Tu ne seras pas sur la vidéo mon chouchou Hier on s'est tapé mais il ne plus et on continue il faisait gris Enfin c'était pas terrible Et là le petit il est un petit peu énervé parce que sa dent elle a percé en fait en bas à droite Donc je la sens, je sens la petite dent mais c'est en train de s'écarter pour que la dent passe Et c'est pas hyper cool pour lui Du coup aujourd'hui je vais aller chercher ses suppositoires qui lui font vraiment du bien Je les aime bien et quand je les ai plus je peux vous dire que je sens la différence Du coup aujourd'hui bon ben je vais pas trop changer de ce que je vous dis d'habitude C'est à dire que je vais faire encore des cartons J'en ai fait ce matin donc tous mes meubles Alex et je crois que les autres c'est les Malmes Bref on s'en fout les trois meubles sont vidés entièrement J'ai trié, j'ai un énorme sac plus des corbeilles pour filer à mes potes Deux produits j'ai un steampod enfin bref j'ai vraiment tout un... Ham ? Ce mec parle ! J'ai bien avancé franchement j'ai même fait un carton à Chuchou Un Chuchou oui mon amour Du coup j'ai commencé à regarder un petit peu à droite à gauche des idées sur Pinterest D'ailleurs si vous voulez aller sur mon Pinterest pour voir un peu ce que j'aime bien Je trouve qu'on cerne bien les goûts des gens en regardant leur tableau Bah vous pouvez aller les voir, je vous mettrai mon lien en bas Matin mon chou ! Mais vous pouvez aller voir mon Pinterest Que dire de plus ? Bah là ce week-end ça y est on apporte les premiers cartons donc je suis super contente On a été samedi déposé la garantie donc ça c'est fait Bah oui mon chou ! Et là je suis en train de chercher un tapis donc je suis contente parce que j'ai une copine sur Instagram que je suis Et en fait pour son fils elle a pris un grand tapis et c'est ce que je cherchais pour la chambre de Robin Parce que Robin a une grande chambre quand même donc on peut se permettre de mettre un très grand tapis Pour qu'il puisse vagabonder il adore marcher mais je vous jure ici Enfin vous voyez bien chez moi il y a pas de place là Et le moindre geste qu'il va faire ou il va marcher ça va être le bordel ça va m'angoisser Qu'est-ce qu'il se passe ? Nan mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais genre ! Quand je te fume tu souris et sinon tu fais nye 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 ! Nan tu peux pas chouchou Bon du coup j'ai changé Ah oui j'étais pas sur le bon mood Aujourd'hui on va aller à la pharmacie du coup Tiens prends ton petit chou Je sais Ouais je vous disais que ici bah du coup c'est pas pratique Mais que du coup j'ai probablement trouvé un tapis Au pire sinon on m'avait dit y'a les dalles Vous savez en puzzle chez Decathlon Et c'est vrai que ça valait vraiment la peine par rapport à certains trucs qui sont vendus en commerce Ah voilà ! Ouais mon chou Il est trop curieux T'es trop curieux chouchou Oui il veut être dessus Mais j'ai pas du tout envie qu'on devienne une chaîne familiale où on voit ta tête H24 C'est la mienne tu vois Ils vont être obligatoires avec ça Il est dingue Du coup j'ai vidé également les petits Vous savez les caissons bleus que j'avais Où y'a tout Y'avait tout mes rouges à lèvres de luxe Plus mes palettes et machin Donc ça c'est fait aussi Et comme je vous disais du coup samedi On va commencer à porter les premiers cartons Parce que sinon ça va être l'angoisse Vraiment ce serait bien qu'on Bon on y va en voiture avec le siège auto et tout On va pas pouvoir en mettre 50 000 non plus Et on emmène Kiki donc y'a son siège à elle aussi Enfin sa panière Mais du coup voilà on va essayer au moins d'en emmener quelques unes Mais tiens moi je suis chaud mais tiens Donc voilà sinon bah du coup j'ai bossé aussi ce week-end J'avais quelques activations avec des marques Notamment avec Cellu Blue J'en ai une encore cette semaine pour Natural Mojo Et une à la fin du mois il me semble pour Natural Mojo aussi J'en ai une autre pour Filkaya que je vais tester Donc j'ai reçu le colis samedi Je vais l'unboxer en story comme ça vous pourrez le voir Et je vais tester j'en ai tellement entendu parler chez ma copine Jen Mais sinon du coup les après midi j'essaye de vraiment être avec mon fils Et de profiter d'être avec lui Même mon chouchou Et le mec regarde la caméra il est vexe Ca va ? Si je filme comme ça et que je continue à parler ça va en fait Si c'est sur toi la caméra Ouais Bah ouais Sinon j'ai testé un fond de teint de chez Kat Von D Je suis super étonnée Le truc c'est un truc de ouf Genre en fait ça me camoufleront Je l'ai pas mis là Cherchez pas parce que là vous allez me dire Putain c'est de la merde ce fond de teint J'ai gardé d'ailleurs je vous montrerai si vous voulez La trousse des derniers maquillages que j'ai gardé avec moi pour tout ce mois-ci là Pour ce que j'utilise en fait jusqu'à ce qu'on déménage Du coup il y a ce fond de teint là que j'ai reçu Et il est vraiment bien Il est vraiment pas mal Il en faut pas beaucoup en fait Il est super modulable Genre avec un coup dedans comme ça Limite je peux faire tout mon visage Et dieu sait que mon visage est gros Mais franchement genre super contente Également Oui attends mon chou Je voulais revenir sur un truc On m'a demandé si je continuais d'y être bon Ma commande que j'avais reçu Il y a eu un petit bug J'ai fait un test Un test Comment ça s'appelle ? Un questionnaire voilà Donc par rapport au microbiote Donc j'ai fait des tests de sel aussi C'est optionnel évidemment Vous êtes pas obligé de le faire Mais voilà Vu que c'était sur le microbiote Je trouvais que c'était super intéressant Et en fait quand j'ai fait ce test là La sélection que moi j'avais faite Elle s'est effacée Pour faire place à ce qui était le mieux pour moi Par rapport à mon microbiote Oui on essaie de tous parler en même temps En fait du coup ça a validé des choix J'ai pas fait attention Et ça a validé des choix qui n'étaient pas les mieux Oh chouchou Non 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 Montre aux gens comment tu es Genre Pourquoi tu fais ça ? T'es un manipulateur de ouf Je continue à parler comme ça alors Et donc du coup les plats n'étaient pas ceux que j'avais choisis Donc bref ça a été super compliqué Parce que genre quand il fait froid Et que vous avez que des salades de thon Catalanes machin bidule Ou des soupes de trucs que vous aimez pas C'est pas votre goût Enfin c'est pas que c'est pas bon C'est que c'est juste pas mes goûts Ah il te voit Il te voit Il te voit Bah du coup c'est pas évident Alors ce qui s'est passé c'est que du coup j'en ai discuté Et là je vais avoir ma propre sélection qui va vraiment arriver cette semaine Et là je peux vous dire que je vais m'y mettre à fond Parce que j'ai choisi déjà pour le matin du pain Ce qui est mieux pour moi Parce que voilà je peux prendre un morceau de fromage Moi je mange salé le matin J'arrive pas le sucré Le muessi, les barres de céréales et tout ça Ce n'est pas pour moi Le seul truc sucré que j'arrive à manger C'est quand je suis vraiment pressée C'est genre si je me fais un shaker C'est le seul truc Et encore faut qu'il soit au café Enfin genre cappuccino Ou alors qu'il soit à la noisette Les autres goûts Genre des goûts beaucoup plus prononcés Genre chocolat machin Je n'y arrive pas Je sais pas pourquoi c'est comme ça Je suis quelqu'un qui est habitué à manger vraiment salé le matin Qu'est-ce qu'il y a mon chou tiens ? Donc tout ça pour vous dire que non je n'ai pas laissé tomber Mais qu'évidemment c'est beaucoup plus compliqué De suivre quelque chose à la lettre Quand c'est pas du tout ce que vous avez choisi comme plat Donc là j'ai tout choisi Donc ça va être tellement facile Tellement mieux Je vais pas être genre là Je prends ça ou ça J'en ai pas envie Et du coup maintenant je préfère me faire autre chose Voilà ce qui s'est passé Et je préfère être vraiment très honnête avec vous Et c'est pour ça que je vous en ai pas spécialement parlé Parce que je me suis dit Je vais pas arrêter entre guillemets de me plaindre De dire il y avait ça ou ça Mais j'aimais pas ça Alors j'ai pris ça Et les plats que Il y avait quelques plats que moi j'avais choisi Mais qui étaient quand même dedans Dans cette sélection qu'ils avaient faite Que j'ai adoré Donc du coup ça veut bien dire que si j'avais choisi Enfin si j'avais eu la sélection que je veux Ça se serait passé nickel Donc voilà on va en reparler Puisque là du coup c'est sur 3-4 mois Et je vais continuer Donc ça va m'aider Ne serait-ce que pour là Les jours avant de déménagement Mais également quand on va emménager Parce que moi j'ai pas le temps de penser A ce que je dois faire Donc voilà Il a fait une petite sieste Alors vous savez que Robin il aime pas faire la sieste Je crois qu'il est Il tient de sa mère Ma oui mon chou Et donc du Regarde la caméra au mode espéril Et chuchou Non hein pas toujours Pas toujours Tiens regarde Qu'est-ce que c'est que ça ? Un cube Je vous en reparlerai Oui tout le monde a décidé de faire du bruit Je suis absolument pas respectée Je crois que je pense que vous avez compris L'autre il rigole Elle est là-bas Voilà mais je vous en reparlerai Et j'ai pas laissé tomber Et je pense que c'est une méthode Qui est vraiment sympa Evidemment chaque méthode Est propre à chacun Je vous conseillerais quand même de cuisiner Moi j'adore cuisiner Et voilà C'est de toute façon le but avec ce genre de programme C'est quand même à long terme De revenir à une alimentation Qui est là-bas Putain je croyais qu'il avait pété Ça va chuchou ? Non parce que des fois il lâche des perles Vraiment comme Ouais D'accord En tout cas je vous reviendrai Je vais attendre Peut-être qu'il soit un peu plus calme Pour vous vloguer des morceaux De vlog Voilà Mais ça approche Tout approche Et je suis très contente Et donc je continue de parler de ça Je vous montrerai également le fond de teint Comme je vous ai dit Je radote Mais c'est parce que j'ai peur d'avoir oublié quelque chose Et je crois pas Donc voilà Donc je vais vous laisser Je vous reprendrai plus tard dans la journée Là je crois qu'il est 11h30 midi Quelque chose comme ça Donc je suis en train de faire chauffer Un gratin pour mon mari Pour ce midi justement Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ouais Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu ma chouchou ? T'as vu Kenzo qui ? Kenzo T'as vu les copains ? Dès que tu dis Kenzo ou les copains Elle réagit Kenzo !